Salut, je te retrouve enfin pour la deuxième partie de ma vidéo avec Inès sur le thème de la spiritualité. Ça a été très difficile pour moi de trouver un moment avec de la lumière du jour pour pouvoir tourner juste ces quelques minutes d'intro et de conclusion. Parce que, oula, encore une fois le chat vient s'incruster sur mon intro, ça va être la thématique récurrente de cette série. Donc du coup, ça a été, en ce moment je suis en train de traverser une période qui est très très intense. J'ai pas eu un seul jour off entre le 7 octobre et le 25 octobre, ce qui fait que j'ai quasiment enchaîné 20 jours avec des horaires entre 6 et 10 heures par jour de boulot. Parce que j'ai cumulé mon stage habituel, plus mes cours, plus un stage événementiel en soirée et week-end. Il a fallu que je m'accroche et donc je n'ai eu absolument aucun temps pour YouTube. Donc d'un côté ça m'arrange d'avoir ces trois vidéos d'avance en fait, de préparer pour pouvoir les poster. Sinon j'aurais disparu de la circulation sur YouTube pendant au moins un mois et demi je crois. Je vais poster là les deuxième et troisième parties assez rapprochées pour pouvoir ensuite passer au prochain projet pour ma chaîne. J'ai très très hâte de m'y remettre là parce que du coup c'était assez frustrant de mettre ça complètement de côté pendant plusieurs semaines. Donc j'espère en tout cas que cette deuxième partie va te plaire. Tu verras qu'elle est peut-être encore plus décousue que la première partie et ce sera pareil pour la troisième malheureusement. parce que je n'ai pas l'habitude de faire des tournages d'une heure et en plus de faire des tournages avec une autre personne. Donc c'était un double challenge et au final j'ai dû couper pas mal de parties. Donc voilà, considère que c'est des petits bouts de discussion semés dont tu peux prendre ce qui t'intéresse et simplement écouter. Si le sujet te plaît, j'essaie vraiment de garder le meilleur et le plus intéressant pour pas que ce soit non plus trop trop long. Et il faut savoir, je crois qu'on était très fatigué toutes les deux aussi au moment du tournage. Donc des fois on n'arrivait pas vraiment à aller jusqu'au bout de nos pensées. Mais bon, voilà, j'ai essayé de garder le plus pertinent et j'espère que ça va t'intéresser. Donc je vais te mettre le lien de la première partie dans la barre d'infos. Et quand elle sera sortie, je mettrai aussi le lien de la troisième partie. Je vais essayer de la poster cette semaine, ce serait l'idéal. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette introduction. Donc place à la vidéo. Comme je disais tout à l'heure, avant j'étais beaucoup dans les réincarnations, les vides avant, ce qu'on a eu avant. Mais aussi le fait d'avoir une mission de vie. Et je m'identifiais beaucoup à ça. Et en fait, c'est en écoutant les gens que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui sonnaient faux. Ouais. Vraiment en observant, on voit qu'on se dit, mais moi j'ai dit ça aussi à un moment, merde. Je trouve que les choses sonnent faux à partir du moment où elles sont déclamées comme des vérités en fait. C'est un peu ce que je regarde dans le monde un peu spirituel qui est très présent sur internet. C'est que des fois il y a vraiment... Enfin, ça prend la forme pour moi d'une religion dans le sens où on raconte une narration qui devient une vérité en fait. Une vérité qui devrait être universelle. Et justement qui ne vont pas parler à tous les gens un peu cartésiens. Moi quand je suis avec une personne qui est très très spirituelle, je vais avoir tendance à être hyper cartésienne. Ok. Et quand je suis avec quelqu'un qui est hyper cartésien, je vais être hyper spirituelle. Tu convenses en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, j'aime pas devoir choisir en fait. Et si je parle trop d'un truc cartésien, j'ai l'impression de renier une partie de moi-même. Et vice versa, si je suis avec quelqu'un qui est à fond dans la spiritualité et où j'ai l'impression que moi ça me parle qu'à moitié, bah pareil, j'ai l'impression de renier une partie de moi-même. Je suis cette dualité, j'aime la spiritualité mais je suis cartésienne et j'ai mis des années à chercher le sens et la logique entre ces deux aspects. Et finalement, ce que je disais au début de la vidéo sur le fait de voir tout ce qui est un peu ésotérique, un peu comme l'art, comme une perception du monde et où je m'en fous qu'elle soit vraie, fondée, fausse, scientifique ou pas, pour moi elle est juste belle et enrichissante et c'est tout ce qui compte. D'accord, ok, super. C'est ce que je suis en train de voir un petit peu maintenant dans les derniers mois là. Là j'ai fait une retraite avec l'équipe de Moonrise Journal. On peut le retrouver sur Instagram si ça vous intéresse, Moonrise Journal. En fait, on était en groupe donc et elles nous ont dit, alors là vous allez vous présenter, vous allez expliquer un petit peu d'où vous venez, qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce groupe, etc. Et elles nous disaient, donc ici dans ce cercle de paroles, on ne parle pas de grands concepts, on ne parle uniquement que de ce que nous vivons, de nos ressentis, voilà c'est tout. Et j'ai trouvé ça bien parce que... Ça veut dire que tu ne fuis pas en fait les personnes qui ne croient pas forcément à ce que tu trouves ésotérées. Voilà, tu parles de ton expression de la vie, de ta façon de penser et pas d'un truc qui est comme ça et pas autrement. Et donc, plus tard, donc quelques jours après, j'étais plus là-bas mais j'avais pris une discussion, du coup j'aime bien écouter les discussions, je me pose à côté des gens, je fais semblant de ne pas écouter, mais j'en pense qu'ils disent. Donc il y avait des gens qui expliquaient que la réincarnation, c'était un fait avéré, qu'on avait telle mission de vie, qu'on avait un contrat d'âme avant de rentrer dans notre corps et que ce contrat d'âme, on l'oubliait ensuite et que du coup on devait retrouver, machin. Et cette personne expliquait ça à d'autres personnes qui peut-être n'y connaissaient rien. Elle était curieuse. Ouais, elle était curieuse mais n'y connaissaient rien, spiritualité. Enfin, j'avais un peu ressenti ça comme ça. Et du coup, je me suis dit, merde, mais là, elle est en train de lui expliquer des vérités, des choses qui ont l'air d'être des vérités, en fait, tout simplement. En fait, je me suis dit, mais comment tu peux dire ça ? T'en es pas sûre ? Tu l'as jamais vraiment vécu dans ta peau ? D'où tu détiens tout ça ? Et souvent, c'est des personnes qui ont lu ça et qui ont pris ça pour argent comptant et qui, toute leur vie durant, du coup, vont suivre ces préceptes et ces trucs arrêtés. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué et qui me freine et ça se voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Dans le monde un peu de la spiritualité, un peu plus alternative, on va dire, il y a un peu une sorte de... un côté très très dogmatique et peut-être encore plus même que dans les religions établies depuis des siècles et des millénaires. Et ça, ça me dérange un peu parce qu'en fait, voilà, il y a des gens qui pensent détenir une vérité et pouvoir l'enseigner aux autres. Et j'ai mon amie dont je parle assez souvent, Isabelle, de la chaîne Yogi Sa Life, qui dit, elle, c'est par rapport au yoga, mais je trouve que c'est vraiment d'une sagesse immense, elle dit qu'en gros, elle n'aime pas se considérer comme quelqu'un qui enseigne parce qu'on est toujours élève, en fait, on passe notre vie à apprendre. Et du coup, en fait, c'est vrai que le fait de penser détenir une vérité pour l'enseigner aux autres, bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut apprendre, on passe notre vie à enseigner et à apprendre des autres, mais se positionner comme quelqu'un qui détient une vérité et essayer de la dire aux autres, mais vraiment de manière fermée, parce que c'est un discours fermé, c'est-à-dire c'est pas dans telle croyance, nous pensons que machin machin, non, c'est comme ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment problématique, et c'est ça qui me freine vraiment avec la spiritualité, justement parce que moi, les trois quarts des trucs auxquels je suis attachée dans la spiritualité, franchement, j'y crois pas très fondamentalement, enfin, je veux dire, l'astrologie, je lis toujours un peu l'influence parce que je trouve que c'est intéressant, je trouve qu'il y a vraiment des effets qu'on retrouve. Souvent, ça m'arrive de voir, de parler avec mes amis qui sont un peu hypersensibles et de parler d'un peu des énergies que je ressens en ce moment, personnellement, et d'ailleurs, toi, ça me le fait souvent de vous dire, ah bah tiens, je traverse un peu la même chose. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu penser à l'influence de la lune, de signes, de toutes ces choses-là qu'on trouve en astrologie, mais en fait, même si parfois, je trouve ça assez fort, et il y a une partie de moi qui y croit, il y a aussi toute une partie de moi qui se dit, par exemple, oui, mais t'as aussi l'influence de la saison, t'as l'influence de la société, comme par exemple, est-ce que c'est la période de rentrée, est-ce que c'est la période d'avoir Noël, enfin, il y a plein d'effets sociaux qui font que c'est normal qu'en fait, on est des moods similaires, qu'on traverse des phases à peu près coordonnées les uns avec les autres, et en fait, ça veut pas dire que l'astrologie dit n'importe quoi, mais tout simplement, l'astrologie, en fait, peut prendre en compte ces choses-là, peut s'inspirer de ces choses-là, et il y en a qui vont dire, non, non, ça vient de la lune et des étoiles, bah là, moi, je vais être un peu en mode, bah non, ça vient de plein de choses, et c'est toi, en fait, qui choisis d'où t'as envie que ça vienne, si toi, t'as envie de croire que l'influence générale, les énergies du moment proviennent de l'astrologie, proviennent des étoiles, de la lune, etc. En fait, c'est ton droit, et on s'en fout que ce soit fondé scientifiquement ou pas. Pour moi, en fait, les personnes qui sont trop, trop, trop dogmatiques dans la spiritualité ont une aussi mauvaise influence que les personnes qui, au contraire, sont trop dans la science et rejettent en bloc les croyances, en mode, oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. En fait, pour moi, ce qui compte vraiment, c'est être ouvert, et comprendre que chacun a ses croyances. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, on a chacun nos croyances, mais en plus, on a chacun notre rapport aux croyances. Genre, pourquoi on a une spiritualité ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Même ça, c'est hyper personnel à chacun. Moi, comme je le dis, c'est un filtre qui me permet de voir la vie d'une certaine manière. Mais du coup, voilà, moi, je pense que le plus important, c'est d'accepter le fait que chacun y trouve son compte, et que c'est le plus important, et qu'il ne faut jamais que la spiritualité devienne quelque chose d'oppressant, ou de trop dogmatique, qui nous enferme en fait. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est simplement une porte d'ouverture, et en cela, elle peut faire de mal à personne, dès le moment où elle est respectueuse de jusqu'où on a envie d'aller, ou de s'arrêter. Voilà, chacun a son parcours, et c'est quelque chose de, on ne peut plus, individuel. Je pense que, ouais, le maître mot, c'est vraiment tolérance, et au niveau spiritualité, crois ce qui te fait bien dormir la nuit, quoi. Ouais, c'est bien résumé. C'est clair. Si on voulait résumer ça comme ça, voilà. C'est peut-être hyper réducteur pour certains, mais moi, j'ai tendance à penser que la spiritualité et la religion, à la base, c'est le but numéro un, c'est quand même de nous faire appréhender la mort avec sérénité. Parce qu'en fait, ce qui est le plus dur à accepter en tant qu'humain, en tant que mortel, c'est le fait que notre existence puisse être inutile. Et il y a des personnes qui n'ont pas du tout à avoir de croyances religieuses ou spirituelles, qui vont uniquement se réaliser soit en étant des artistes, soit par la philosophie, soit en marquant l'histoire d'une certaine manière, en étant politicien, ou en marquant la culture ou le sport, enfin, en inscrivant son nom dans l'histoire, ça peut être une manière, en fait, d'avoir l'impression de donner du sens à son existence. On a tous besoin de donner du sens à notre existence. Et le problème, c'est que dans la limite maximale, le fait qu'on soit mortel, finalement, on se dit, ouais, mais même si je marque mon nom dans l'histoire, ça peut être très déprimant, en fait, de penser comme ça. Mais il y a des gens qui s'en foutent, moi, ma meilleure amie, elle s'en fout de se dire qu'un jour, elle n'existera plus, et que ce qu'elle fait, ça ne sert à rien. Elle le vit très bien, en fait. C'est cool, ça. Ouais, ouais, non, mais carrément. Et moi, je sais que je suis très différente de ça, parce que ça me crée une angoisse existentielle. Et je pense que, justement, les spiritualités et la religion, c'est peut-être pas le but unique, mais un des buts pour moi de la spiritualité, c'est quand même de mieux appréhender, en fait, la question du sens et du but de l'existence. Et le fait de croire qu'il y a quelque chose après la mort, tout simplement, ça permet d'avoir moins peur de la mort. Et s'il y a quelque chose après la mort, forcément, l'existence peut avoir du sens. Pendant longtemps, j'ai pas du tout, du tout eu peur de la mort, en fait, j'y réfléchissais même pas. Et en fait, même, c'était plutôt le contraire. J'avais complètement confiance, et je me disais, si un jour je meurs, je meurs, ça va. Et donc, j'avais aucune angoisse par rapport à ça. Et il y a un truc qui sort de moi, de temps en temps, depuis plusieurs mois, depuis quelque chose qui s'est passé dans ma vie, que j'ai fait, qui était anodin, qui m'a paru anodin, mais qui, en fait, ne l'était pas du tout. Donc, faites attention à ce que vous croyez, à ce que vous pensez, parce que ça va vraiment se réaliser, au-delà-delà-delà. Mais, en fait, ça m'a créé une angoisse de... Quand je suis seule, je me sens... je me sens vide, en fait. Et je crois que c'est un problème, et je crois que c'est en rapport avec la peur de la mort. Donc, le fait de se sentir seule et vide, solitude... Alors qu'avant, pour moi, solitude, ça voulait vraiment... C'était égal à... bien-être, ressourcement... En fait, toute ma vie, moi, je me suis sentie vraiment comme... protégée. Protégée par quelque chose, que ce soit une force ou... je sais pas, quelqu'un, quelque chose. L'impression d'avoir un peu une étoile qui veille sur toi. Ouais, comme un petit tanche, quoi. J'ai vraiment eu toujours cette impression. Et il y a peu de temps, j'ai eu un accident de voiture qui... Enfin, j'ai fait des tonneaux, j'ai failli mourir. Et pourtant, je n'ai absolument rien du tout. J'ai pas eu une seule égratignure. C'était vraiment un truc assez incroyable. Et même à l'hôpital, on me l'a dit. Et donc, à ce moment-là aussi, je me suis dit, ok, je suis protégée, tout va bien. Sauf que, il y a cette angoisse de la solitude maintenant qui vient. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'en avançant dans l'âge, avec toutes les peurs de l'adulte qu'on devient, des responsabilités qu'on a, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de peur. Et ça devient un problème pour moi. Et je crois que c'est justement lié aux peurs, à la peur de la mort. Et je pense qu'on passe un peu tous, par cette phase-là, de confiance à merde, je commence à avoir des angoisses, de l'anxiété. Bah ouais, je pense que c'est naturel dans l'évolution. Et globalement, si on y pense, est-ce que toutes les peurs qu'on a ne seraient pas reliées à la peur de la mort ? Parce que si on y pense, les phobies, par exemple, quand on a peur d'un insecte, souvent c'est un insecte qui, originellement, était potentiellement mortel. Quand on a peur des avions, c'est parce qu'on a peur du crash. Quand on a peur de se perdre en forêt, ou je sais pas quoi, c'est parce qu'on a peur de se perdre à jamais et de mourir, de jamais retrouver... En fait, j'ai l'impression que toutes les peurs qu'on peut avoir sont intrinsèquement reliées à la mort, finalement. Parce que la peur fondamentale, c'est celle de perdre la vie. Et du coup, la plupart de nos angoisses, de nos phobies et de nos peurs, elles sont liées à ça. Alors après, il y a des peurs qui sont peut-être un peu plus reliées aux vivants, comme l'anxiété, la peur de ne pas plaire aux gens, etc. Mais est-ce que finalement, on ne pourrait pas pousser le truc en disant la peur de ne pas plaire aux gens, c'est aussi la peur de ne pas exister dans le regard et le fait de ne pas exister, ça peut être une corrélation. En fait, on pourrait presque faire une corrélation entre le principe même de peur... D'ailleurs, je pense faire une vidéo un jour sur la peur parce que c'est un sujet qui pourrait être super intéressant. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre le principe même de peur et l'angoisse de la mort, en fait ? Tu disais sur le fait d'être protégée, j'ai toujours ressenti ça aussi. Et en fait, c'est vrai qu'on a une façon de dire un peu avoir une étoile, etc. Ça, c'est une façon de faire ça d'un peu spirituel. Mais si on dit ça de manière un peu plus généralisée, je pense que c'est un sentiment que la plupart des gens ont qui est tout simplement la phrase « ça n'arrive qu'aux autres », en fait. En fait, quand on s'en protégeait, généralement, c'est tout simplement... Enfin, je le vois un peu comme ça. C'est parce qu'on se dit que ça arrive aux autres. Parce qu'en fait, comme nous, on n'est jamais morts, on ne peut pas se dire qu'on peut perdre la vie comme ça, en fait. Et même quand il nous arrive des trucs graves comme un accident ou une maladie, ça peut avoir deux effets différents. Soit ça va nous faire prendre conscience qu'en fait, on est comme tout le monde et qu'on peut y passer d'une seconde à l'autre. Ou bien qu'au contraire, ça peut nous conforter de notre vie qu'on est protégée puisqu'on a survécu, on est miraculés, etc. Et d'ailleurs, j'ai un projet dont je vais bientôt parler sur ma chaîne qui est très très relié à cette notion d'avoir une étoile parce que dans ma famille, j'ai des histoires absolument extraordinaires, des histoires vraiment de miraculés qui sont vraiment dingues et qui font vraiment se poser des questions sur ce que c'est que la chance. Et en fait, j'ai un projet de livre qui concerne une personne de ma famille là-dessus. Mais j'en dirai plus bientôt, mais c'est un gros projet pour moi et je t'en parlerai après. C'est un sujet que j'ai énormément abordé dans mon projet de livre, du coup. Mais voilà, du coup, pour revenir à ça, est-ce que toi, t'as l'impression que le fait d'avoir une spiritualité, ça a un impact sur cette angoisse de la mort ? Ouais, complètement, parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai l'impression que... En fait, il y a plein de choses dans ma vie qui m'ont fait me dire, pas comprendre, parce qu'on n'est jamais sûr, on n'est pas encore mort, donc on ne sait pas. Mais il y a plein de choses qui m'ont fait me dire... Il y a une certaine forme de nous qui est immortelle. Donc, par exemple, il y a une phrase qui me revient souvent qui est... on ne passe... Nous ne sommes pas un être physique qui passe par une expérience spirituelle, on va dire. On est un être spirituel qui passe par une expérience physique. Ce qui veut dire qu'il y a le corps et nous, on rentre dans le corps. C'est pas à la base, il y a un corps et puis ensuite, il y a une conscience qui se crée, c'est l'inverse, en fait. C'est un truc qui t'a parlé. Ouais, complètement. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, je peux avoir confiance, alors... Et depuis longtemps, en fait, je me dis ça. Peut-être depuis que je suis toute petite, j'ai tellement confiance en la vie que je me dis, voilà, il n'y a pas de problème. Après, il y a quelque chose. Rien que le fait de s'endormir et de rêver, pour moi, bon, du coup, ça, c'est mon côté spirituel et imaginatif. À partir du moment où on se couche, on s'endort et on rêve, en fait, il y a une autre vie qui se passe à côté de la vie qu'on a dans la vie réelle. Et c'est pas comme si quand on s'endort, c'est le blackout total. Donc, quand j'étais petite, je me suis dit, ah, ok, donc si je rêve la nuit aussi, ça veut dire qu'il y a une vie aussi après la mort, ça veut dire que tout est lié. C'est un peu moi qui ai... Je me suis fait mon truc, quoi. Et ouais, je pense qu'il y a une vie après la mort. Je crois pas en ces termes de réincarnation, du coup, et tout ça, mais je pense qu'il y a des choses que... En fait, quand on dit qu'il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas, il y a tout un autre point immense qui est tout ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc, c'est encore plus que tout le reste. Tu parlais de réincarnation, ça me faisait penser. Je dirais que s'il y a une croyance par rapport à après la mort qui me parle, ce serait celle de la réincarnation, en fait. C'est celle à laquelle je m'identifie le plus. Mais ce qui est drôle, c'est que je peux pas dire que je crois en la réincarnation parce que c'est pas vrai. Parce qu'en même temps, moi, je dirais, à nouveau, c'est cette dualité. J'ai une partie de moi, si elle devait croire en quelque chose de spirituel après la mort, ce serait la réincarnation. Je crois pas vraiment à tout ce qui est paradis, enfer, etc. Pour moi, c'est plus réincarnation. Encore une fois, je m'identifie plus dans les spiritualités plutôt d'Asie. Mais voilà, si je devais avoir une croyance par rapport à après la mort, ce serait ça. Mais c'est seulement une partie de mes croyances. Parce qu'à côté, il y a une partie de moi qui est persuadée que la mort, c'est juste l'arrêt chimique, en fait, de tout ce qui constitue notre être. Et qu'en fait, l'être, c'est juste... Ça fait partie du corps et que quand le corps meurt, l'esprit meurt parce qu'en fait, le corps et l'esprit ne sont qu'un. Et que c'est des connexions chimiques. En fait, c'est la version de la science, on va dire. Et quand je parle de ça, certaines personnes qui sont un peu spirituelles vont me dire « Ouais, mais les trucs de mort imminente, machin... » Et je vais leur dire « Ok, mais si je parle avec mon esprit cartésien, et ça ne veut pas dire que je suis avec plusieurs personnalités, pour moi, c'est juste... Voilà, j'ai plusieurs versions, en fait. » Je vais répondre « Bah ouais, mais en fait, ça peut être juste l'effet chimique que provoque cette espèce d'extinction des feux dans le cerveau. Et il y a certaines personnes, qui sont très attachées à leur croyance d'après la mort. Parce que l'idée du néant, ça terrifie beaucoup de monde. Et moi-même, la première. Mais en même temps, j'ai besoin de penser comme ça parce que, en fait, ça m'aide à... Comment dire ? Ça m'aide, en fait, à me rappeler de certaines choses, à me... De côté, je trouve que ça peut faire moins peur et ça peut rendre les choses moins graves, en fait, dans la vie. Le fait de se dire qu'en fait, c'est juste un passage et qu'on fait partie d'un univers et qu'en fait, cet univers, un jour, on deviendra poussière et il ne restera rien de nous. C'est vrai que ça peut être quelque chose de très angoissant et je pense que c'est pour ça que je contrebalance en ayant certaines croyances et je dirais que dans ma vie, selon les périodes de mon existence, je vais plus pencher de l'un ou de l'autre. Et en fait, je m'en fiche de lequel est vrai et lequel est faux parce qu'en fait, je prends le positif de chacun et s'il y en a un qui m'angoisse trop, je vais plutôt me tourner vers l'autre et si l'autre ne me parle plus, je vais plutôt réfléchir avec l'autre et dans tous les cas, je m'en sers pour essayer d'avancer, de limiter mes angoisses et de tout simplement donner le meilleur sens que je peux à ma vie d'aujourd'hui. Et voilà, donc c'est tout pour cette deuxième partie. J'espère que ça t'a plu. Merci si tu as eu le courage de regarder jusque là parce que du coup, ça fait quand même des vidéos assez longues. Je ferai peut-être même sûrement d'autres vidéos sur le sujet parce que en fait, comme je te l'ai dit pas mal dans la vidéo, c'est quelque chose qui est en évolution permanente chez moi et en tout cas, c'était des petites séquences de blabla qui étaient très agréables et très intéressantes avec Inès. J'espère que tu as apprécié ce moment avec nous et je te mets à nouveau la chaîne d'Inès dans la barre d'infos. N'hésite pas à aller la voir et aller la suivre si ça t'intéresse. Et en attendant, voilà, je te dis à très vite pour la troisième partie et puis mon charral, désolé, parce que je fais trop de câlins, trop d'amour. Je ne sais plus ce que je voulais dire mais en tout cas, je te souhaite vraiment une très très belle journée et je reviens bientôt avec plein de nouveaux sujets en vidéo, juste le temps que je retrouve un emploi de temps à peu près viable. Et en attendant, voilà, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. et je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada